Alors déjà, bonjour à vous tous, bienvenue. Et je vais commencer par dire une prière à l'Esprit-Saint. Parce que j'ai préparé beaucoup de choses, je ne sais pas si je peux vous dire tout ce que j'ai préparé. Peut-être que vous n'apprendrez pas grand-chose de nouveau, mais on va demander à l'Esprit-Saint de nous guider, de nous conduire. C'est du Cardinal Verdier, j'aime beaucoup cette prière. Vous pouvez la dire en même temps dans votre cœur pendant que je la récite. Ô Esprit-Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que je dois écrire, comment je dois agir, ce que je dois faire pour procurer ta gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Voilà, j'ai voulu partir d'une phrase de Saint Jean. « Dieu a tant aimé le monde. » C'est une phrase que j'aime beaucoup. « Dieu a tant aimé le monde. » Dieu nous aime tellement. » Alors, dans une première introduction, je voulais prendre deux lieux qui nous disent l'amour de Dieu. Alors, d'une part, la création. Parce que Dieu crée avec amour, avec sagesse, tout ce qu'il a fait est beau, tout ce qu'il a fait est bon. Dans la sagesse, dans le livre de la sagesse, au chapitre 11, vous trouvez cette phrase, « Tu aimes tout ce qui existe et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait, car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. Et comment une chose aurait-elle subsisté si tu ne l'avais voulu ? » Quand vous regardez la création, quand vous regardez les fleurs, quand vous regardez maintenant les arbres qui bourgeonnent, est-ce que ça vous émerveille ? Quand vous regardez une fleur, ce sont des « je t'aime » que Dieu nous adresse. Je me souviens de ce petit enfant qui est allé pour la première fois à la montagne et qui regardait et qui disait à son papi, « Mais papi, qui est-ce qui a fait ça ? » Et le papi a dit, « Mais tu sais, c'est le bon Dieu qui a tout créé. » Et l'enfant a dit, « Oh ! Alors c'est un génie ! » Voyez l'émerveillement, l'émerveillement d'un cœur d'enfant. Est-ce que nous savons encore nous émerveiller de tout ce que Dieu a mis autour de nous ? La lune, le soleil, les étoiles, le froid, la neige, le verglas, la pluie, voilà, le vent. Est-ce qu'on sait s'émerveiller ? Et puis au sommet, eh bien l'homme. Qu'est-ce que l'homme ? C'est le psaume 8 qui dit ça. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes, tu penses à lui ? Qu'est-ce que l'être humain ? Cette belle création qui est mise à notre disposition et puis que quelquefois on détruit. Pardon Seigneur ! Là, on rentre dans le péché. Voilà. Un autre lieu où Dieu nous dit son amour, c'est la croix. Alors déjà, le fait que le Père ait envoyé son Fils, là il y a un amour fou, il y a un amour fou pour que le Père décide d'envoyer son Fils et pour que Jésus accepte de venir nous rechercher. C'est vrai que la croix, c'est un supplice horrible. Penser que Jésus était innocent, c'est un scandale de penser qu'il a été condamné, cloué à une croix, dépouillé de ses vêtements. C'est une mort honteuse qui est normalement réservée aux bandits, aux rebelles. Mais rien, ni la haine, ni la souffrance que Jésus a traversée, ni la mort n'ont pu l'empêcher d'aimer. Et il est venu nous dire jusqu'au bout, l'immense amour du cœur du Père. Ce Dieu, Jésus l'a appelé Père, Abba. Saint Paul dit, il m'a aimé et s'est livré pour moi. Pour moi ! Jésus a fait ça pour moi. Et les Pères de l'Église, alors ça c'est très... Ça m'a beaucoup surpris au départ quand j'ai entendu ça. Les Pères de l'Église, quand ils parlent de la croix, ils disent que c'est le lit nuptial. Vous vous rendez compte ? Le lit nuptial, c'est un lit de noces. Vous vous rendez compte ? La croix, le lit nuptial, comment cet instrument de supplice dégradant, il peut devenir un lieu d'épousaille. Un lieu où Dieu vient nous épouser, nous dire jusqu'au bout son amour. Peut-être que je fais une petite parenthèse et je vous dis comment la croix, dans ma vie, elle a pris un sens. Parce que moi, elle me rebutait beaucoup, cette croix. Alors, j'avais lu dans le journal quelque chose qui s'était passé dans notre région. C'est une maison qui avait pris feu. Un couple était sorti de la maison et puis, avec les trois enfants, ils se sont précipités à l'extérieur. Et quand ils étaient dehors, tout d'un coup, ils se sont rendus compte que le bébé, il n'avait pas suivi. Mais oui, il ne pouvait pas marcher. Alors, le papa s'est lancé dans les flammes et le journal racontait qu'on l'a retrouvé avec le bébé. Bien sûr, ils sont morts tous les deux dans les flammes. Et je me vois, j'étais en train de repasser. Et cette histoire, elle me trottait dans la tête. Et je me disais, mais enfin, c'est incroyable. Cette femme, elle est dehors avec ses trois enfants. Pourquoi cet homme, il s'est lancé dans les flammes ? Mais enfin, il est fou, mais qu'est-ce qui lui prend ? Et ça me trottait dans la tête. Et tout d'un coup, tout d'un coup, c'est comme un flash qui m'a traversée. Oh ! Comme il devait aimer cet enfant pour être allé le chercher, pour avoir risqué sa vie. Eh bien, c'est ça, la croix. Eh bien, c'est ça, la croix. Jésus s'est précipité. Il s'est précipité pour venir à notre rencontre et pour nous sauver. Il a quitté sa condition divine pour venir nous chercher. Et ça l'a conduit jusqu'à la mort sur une croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. non pas pour nous juger, non pas pour nous condamner, non pas pour nous accuser, mais pour venir nous sauver. Il nous tend la main. Alors, dans les Romains, au chapitre 5, saint Paul nous dit « Le Christ est mort pour des impies. À peine voudrait-on mourir pour un homme de bien ? » Peut-être. Mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et l'amour de Dieu, l'amour consiste en ceci, dit saint Jean, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en victime offerte pour nos péchés. Vous trouvez ça dans la première épître de saint Jean, au chapitre 4. Alors maintenant, je vais parler, je vais prendre deux points. Le premier, je suis pécheur, nous sommes pécheurs. Et le deuxième, le rapport de Dieu avec les pécheurs. D'accord ? Voilà. Donc, on va voir ces deux points. Alors, si vous voulez, pour commencer, je voudrais vous parler, peut-être que, je ne sais pas si vous étiez là l'an dernier, j'ai déjà parlé du péché originel, je voudrais partir du péché originel. Voilà. Donc, cette création, Dieu l'a faite. Entre l'homme, entre la création et Dieu, entre l'homme et Dieu, il y a une très belle relation, une très belle harmonie. Dieu a créé et l'homme est dans cette dépendance de Dieu. La création est dans la dépendance de Dieu. Et il y a une très, comment je veux dire, oui, il y a une très belle harmonie qui existe entre Dieu et l'homme, entre l'homme et la création, entre l'homme et la femme. Voilà. Là, il y a une harmonie. Le texte dira après qu'ils sont nus, mais ça ne les embête pas. J'ai envie de dire, le fait d'être là dans une vulnérabilité, parce que c'est ça que ça veut dire être nu, le fait d'être là dans une vulnérabilité, eh bien, ce n'est en aucun cas gênant, parce que leur force, leur vie, ils l'attirent de Dieu. C'est Dieu leur créateur et c'est Dieu qui le regarde. Et dans, quand on regarde Dieu, tout devient beau. Mais voilà, mais voilà que le malin arrive, le serpent arrive, il essaye de tenter, et puis il va réussir, il va réussir, et il y a une chute. Il y a ce que nous raconte le chapitre 3 de la Genèse, eh bien, cet arbre qui était une limite que Dieu avait posée, cet arbre de la connaissance du bien et du mal auquel on ne devait pas toucher, eh bien, voilà que nos premiers parents, ils vont toucher. Et un peu comme ce garçon qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo, eh bien, voilà, il y a désobéissance et il y a rupture, comme cette corde que vous avez vue tout à l'heure qui a été coupée. Il y a rupture de relation avec Dieu. Et voilà que le péché rentre dans le monde. Et avec le péché, la mort. Avec le péché, la mort. Et donc, si vous voulez cette désobéissance, ce n'est pas quelque chose que nous avons fait, mais c'est un état duquel nous héritons. Nous naissons tous marqués du péché originel. Alors, des fois, on me dit, oui, mais les enfants sont innocents. Oui, les petits-enfants, ils sont innocents, mais ils arrivent dans cette nature humaine, pécheresse, faible, qui a été... Le catéchisme de l'Église catholique dit qu'on a perdu notre sainteté, notre justice originelle. On a perdu ce lien avec Dieu. Il y a quelque chose qui a été brisé, il y a quelque chose qui a été rompu. Voilà. Alors, il y a seulement la Vierge Marie qui a été préservée du péché originel. Et elle a été préservée par une grâce qui lui vient de la croix de Jésus. Voilà. Et elle a eu ce privilège à cause de la mission que Dieu allait lui confier de porter Jésus, qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Voilà. Quand j'ai fait de la théologie, j'avais un professeur qui disait il n'y a qu'une immaculée conception. Il n'y en a qu'une. Donc, ça veut dire nous autres, nous sommes des pécheurs. Voilà. Il disait ça de manière assez forte. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Alors, si vous vous prenez pour l'immaculée conception, vous avez tort. Voilà. Des fois, j'entends des gens qui disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? » Mais moi, je ne fais rien de mal. Je ne fais rien de mal. Je ne commets quand même pas de péché. J'essaye de faire… Oui, j'essaye de faire le bien. C'est vrai. Mais en fait, moi, je vais essayer de vous dire le contraire. Parce que je suis en train d'essayer de vous dire que nous sommes pécheurs. Alors, je vais vous poser quelques questions. Je vous pose quelques questions. Pas pour vous accuser. Jamais. Quand Dieu met le doigt sur quelque chose de nos vies qui ne va pas, quand Dieu met le doigt qui permet que le doigt soit mis sur quelque chose de notre cœur qui ne va pas, c'est jamais pour nous écraser. Jamais. C'est toujours pour nous relever. L'image qui me vient, c'est comme quand vous êtes dans une pièce, vous voyez la poussière. Elle ne vous écrase pas, la poussière. Vous la voyez pour que vous puissiez l'effacer, pour que vous puissiez enlever la poussière, pour que vous puissiez nettoyer. Eh bien, dans notre cœur, c'est pareil. Dieu ne vient pas nous accuser. Il ne vient pas nous juger. Nous, parfois, nous nous imaginons que c'est pour nous accuser, c'est comme si Dieu nous voulait du mal. Mais non. Dieu, c'est le Dieu de la vie. Il veut t'apporter vers la vie. Il veut t'entraîner vers le bonheur. Voilà. Alors, moi, je vous pose quelques petites questions, là. Comme ça, ça vous permet de faire un petit examen de conscience, là. Alors, est-ce que ça vous arrive jamais de dire un mensonge ? Écoutez, j'essaye de ne pas en dire. Mais je vous garantis qu'il m'arrive de ne pas être tout à fait vrai dans ce que je dis. Voilà. Mais si je ne suis pas tout à fait vrai, attendez, je ne suis pas dans la vérité. Est-ce que j'aime mes frères, mes voisins de quartier, mes collègues de travail, les gens avec lesquels je vis, mon mari, mes enfants ? Est-ce que je les aime comme Jésus aime ? Comme Jésus aime. Est-ce que je n'ai jamais dit une parole méchante, mauvaise ? Est-ce que vous savez qu'on peut tuer avec la langue ? Et c'est grave, hein ? On peut salir une réputation. Est-ce qu'il ne m'arrive jamais de critiquer, de juger, d'aller raconter à d'autres des choses qui ne nous élèvent pas ? Est-ce que je ne me mets jamais en colère ? Ça ne m'arrive pas d'être jaloux, d'envier une personne qui gagne plus que moi ou qui réussit plus que moi ? C'est pour moi aussi, hein ? Est-ce que je prends des temps pour prier ? Est-ce que je prie chaque jour ? Est-ce qu'il ne m'arrive pas d'être triste ? Un jour, quelqu'un m'a dit, mais être triste, ce n'est pas un péché ? Mais attends, si tu n'es pas l'icône de Jésus ressuscité, si tu ne montres pas la joie que tu as d'être chrétien, eh bien, quelque part, tu défigures le visage de Jésus. C'est bête, mais c'est ça quand même. Est-ce que je sais remercier ? De toute façon, je n'ai pas d'autre solution. Ou je râle, ou je remercie. Ou je râle, ou je loue. Regardez dans vos vies. Le matin, quand je me lève, est-ce que je râle ou est-ce que je remercie ? Quand je murmure, quand je râle, eh bien, quelque part, je ne peux pas être dans la joie. Regardez le peuple dans le désert, le peuple qui n'arrête pas de murmurer contre Moïse. Et quand il murmure après Moïse, il murmure aussi contre Dieu. Et quand je murmure, je murmure soit après les autres, soit après le bon Dieu, ou des fois après moi-même. Donc, ça veut dire que j'ai besoin de réconciliation. J'ai besoin du pardon de Dieu. Si je suis mal intérieurement, à cause d'un péché, personne, personne ne peut me délivrer, sauf le pardon de Dieu. Si c'est le péché qui est la cause, eh bien, c'est le péché qu'il faut enlever. Le saint curé d'Ars disait, Dieu a créé l'oiseau, et puis il vole. Il a créé le poisson pour être dans la mer, il est dans la mer. Il a créé les hommes pour aimer Dieu, et l'homme n'aime pas. Comme nous avons besoin du secours et de l'aide de Dieu pour pouvoir aimer Dieu. Saint-François d'Assise parcourait sa ville en criant, les rues de sa ville en criant. L'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. Et puis, dans l'évangile de Saint Jean, vous avez cette phrase qui me touche beaucoup. Il est venu chez les siens. Donc, chez nous. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Il n'a pas trouvé de place. Marie et Joseph n'ont pas trouvé de place. Alors oui, nous sommes pécheurs. Saint Paul le dit en Romains chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 3, 9, « Tous sont soumis au péché. » C'est clair, c'est clair. Et puis, dans sa première lettre, Saint Jean, au chapitre 1er, nous dit, « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Voilà. Voilà. Le sang de Jésus nous purifie. Il est capable de venir nous purifier. « Si nous disons, si nous disons, nous n'avons pas de péché, nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Si nous disons, c'est toujours Saint Jean qui parle, nous n'avons pas de péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. » C'est fort, hein ? C'est fort. Dans le livre de la Sagesse, nous avons cette autre phrase. « Tu as pitié de tous parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur les péchés des hommes pour qu'ils se repentent. » Moi, je me demande souvent pourquoi Adam ne s'est pas tout de suite humilié devant Dieu après avoir péché. Quand Dieu est venu à sa rencontre, il aurait pu dire « Mon Dieu, pardon, Ève et moi, on n'a pas respecté cette limite. On n'a pas respecté. Qu'est-ce qu'on a été bête ? On s'est fait avoir. On s'est fait avoir par le Satan. » Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Le voilà qui se cache et il a peur de Dieu. Là, regardez, quand on se cache et qu'on a peur, peut-être il y a le péché qui n'est pas loin. C'est comme ça que nous, humains, nous réagissons bien souvent. Et vous savez, je reconnais ça bien en moi. Et voilà Adam qui se justifie. « Ah ben, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est sûr. C'est jamais ma faute. C'est la faute de l'autre. Ah ben, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu m'as donnée. Hein, Dieu ? C'est un peu de ta faute, quoi. C'est toi qui m'as donnée, cette femme. Et puis, il accuse. Et puis, la femme, elle va dire « Ah ben, c'est le serpent. » Elle aurait pu dire « Mais oui, j'ai pris de ce fruit. » Non, c'est le serpent. Alors, au lieu de dire « Mais c'est moi. » Elle se met, elle aussi, à accuser. Quand donc accepterons-nous humblement de dire à Dieu « Oui, c'est vrai. » C'est vrai. « Je désobéis à tes commandements. » Pardonne-moi. Au lieu de dire « Oh ben, l'Église, elle n'y comprend rien. » De toute façon, tout ce qu'ils disent, on ne peut pas tout suivre. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que nous allons suivre ? Les commandements de Dieu ? Ce que l'Église nous propose comme chemin de vie et de bonheur ? Ou alors, ce que je crois, moi, être un chemin de vie et de bonheur ? Ou, par exemple, ce que certaines lois me proposent comme chemin de vie ou de bonheur ? J'ai radicalement besoin d'être sauvée. Je suis perdue. Je suis perdue et, et saint Paul le dit, « Je suis un être de chair, vendu au pouvoir du péché. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais, car je sais que nul bien habite en moi, puisque je ne sais pas faire le bien que je veux et je commets le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, c'est le péché qui habite en moi. » Cette semaine, dans un texte, il y avait, « Le péché nous rend esclaves. » Nous sommes esclaves du péché. C'est comme si, eh bien, je devenais esclave du péché. C'est vraiment ça. Et saint Paul continue, « Je me plais dans la loi de Dieu au point de vue de l'homme intérieur. Je me plais dans cette loi, mais j'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort ? » C'est vrai que c'est difficile parfois de se reconnaître pécheur. Le Père Jean-Louis, dans le témoignage qu'il a donné, nous disait le contraire pour ces jeunes. Et bravo, bravo. Ils ont eu le courage de reconnaître, de venir humblement. Mais parfois, c'est difficile. On est capable de se vanter à la télé ou en public, on est capable de se vanter de plein de choses. On parle des infidélités conjugales, on parle d'avortement, on parle de pornographie, de critique, on murmure, on se révolte, on parle de Noël dans le cœur. Cet homme, jamais je lui pardonnerai. Vous avez des choses comme ça. Mais aller trouver un prêtre et recevoir le sacrement du pardon, comme c'est difficile, comme c'est parfois pas facile. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'humiliant intérieurement. Voilà, je marche sur mon orgueil, je marche sur mon orgueil et j'accepte, j'accepte de recevoir de Dieu la grâce du pardon. Des fois, on est capable d'aller voir des guérisseurs, même des diseurs de bonnes aventures. Parfois des médiums. Là, on est complètement en dehors de la volonté de Dieu. Mais aller voir un prêtre, c'est incroyable comme ça coûte. comme il faut être humble pour oser se mettre en vérité sous le regard d'un Dieu d'amour. J'aurais beau courir partout pour chercher de l'aide, si je suis mal intérieurement à cause du péché, seul Dieu peut me délivrer. Seul le Christ peut me libérer du poids du péché et du mal qui habitent mon cœur. Et ce pouvoir, eh bien, il a été transmis aux prêtres. En saint Jean, vous avez, Jésus qui dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » Le sacrement de réconciliation, c'est un sacrement de guérison et c'est totalement gratuit. Voilà. N'oublions jamais que Jésus, c'est vraiment le médecin des âmes, des cœurs et même des corps. Et même des corps. Pensez aux paralytiques qu'on a rapportés à Jésus et où Jésus lui dit « Pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, prends ton grabat, lève-toi et marche. » Et aussitôt, l'homme se met debout. Dieu est capable de venir jusque, comment je veux dire, jusque guérir nos corps par le sacrement de réconciliation. C'est un sacrement de guérison. « Nous sommes des pécheurs et nous avons besoin d'être lavés par le sang de Jésus. » Alors, Dieu face aux pécheurs. Pour cette partie, je suis partie des trois paraboles de la miséricorde que je trouve très belles. Alors, Jésus est là et s'approche de lui des pécheurs et des publicains pour l'entendre, nous dit saint Luc au chapitre 15. Et puis, il y a là des pharisiens et des scribes qui sont en train de murmurer. Ils murmurent contre Jésus. « Cet homme, il fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Voyez ce qui se passe dans la tête. Parfois, il faut, comment je veux dire, parfois, il faut penser, voir quelles sont nos pensées. Qu'est-ce qui nous traverse l'esprit ? Demander aussi une purification de toutes ces pensées et parfois mettre, comment je veux dire, fermer la porte à des pensées mauvaises qui nous traversent. Il y a là, avec Jésus, deux catégories de personnes. Vous l'avez entendu. Il y a ceux qui viennent pour l'entendre et puis il y a ceux qui sont là pour critiquer. Ce matin, vous êtes venus. Vous faites partie de cette assemblée qui est venue pour... qui est venue inviter. De quel groupe vous faites partie ? Peu importe. Peu importe le groupe duquel vous faites partie. Parce que je vais vous montrer que les deux ont besoin de miséricorde. Peu importe ce groupe. Que vous soyez de ceux qui sont dans le péché et qui s'approchent de Jésus pour l'entendre, c'est formidable. et que vous soyez de ceux qui sont en train de critiquer, de juger, eh bien, c'est formidable aussi. Parce que justement, vous avez besoin de Jésus. Alors, il y a là les pécheurs, les publicains, peut-être qui ne sont pas trop recommandables d'après notre regard, mais ce n'est pas le regard de Jésus. Parce que lui, il se laisse approcher. Et puis, ces scribes et ces pharisiens qui, eux, eh bien, peut-être veulent prendre Jésus en défaut. Ces publicains et ces pécheurs, ils se sentent compris, ils se sentent aimés, ils se sentent respectés. Ils ont besoin de ce Jésus, ils ont besoin d'être sauvés et le fait de l'entendre, eh bien, quelque part, ça les relève déjà. Alors, ils viennent tout près de lui et ils s'approchent. Les scribes et les pharisiens, eux, ils regardent. Ils sont là, ils regardent ce... Regardez comment ils murmurent intérieurement. Dans ce murmure, il y a un regard de jugement. D'abord, ils jugent les publicains et les pécheurs qui sont là. Mais puisqu'ils sont en train de juger, ça veut dire qu'eux aussi sont pécheurs. Parce que si je juge en pensant que je suis mieux que l'autre, j'ai envie de dire que je suis comme l'autre, je suis dans le même camp. C'est bien commode, c'est bien commode parfois d'être à côté de quelqu'un qui a péché. Parce que du coup, moi, je me sens juste... Vous comprenez ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Moi, je peux être aussi pharisien. Mais je ne suis pas comme eux quand même. Je suis mieux qu'eux. Et puis, on a vite fait de se justifier, de se complaire en soi-même, de se trouver presque parfait. Comme ça, on accuse les autres mais nous, on est bien quand même. Et cette accusation, c'est un peu contre Jésus qu'il l'apporte. Parce que, qu'est-ce qu'ils disent ? Cet homme, c'est qui cet homme ? C'est Jésus, cet homme. Il faut un bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. On peut quand même aussi préciser que ces scribes et ces pharisiens ce sont des hommes religieux. Ils ne sont pas... Ils croient en Dieu. Mais Jésus n'est pas venu pour les bien portants. Il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les malades et il est venu pour les pécheurs. Si nous ne faisons pas partie de cette catégorie de pécheurs, nous n'avons plus besoin de Jésus. Mais c'est justement parce que nous sommes pécheurs que nous avons besoin de l'amour et de la miséricorde de Jésus. Autrement dit, s'il est venu pour les malades et les pécheurs, il est venu aussi pour ces pharisiens et ces scribes. Eux, ils ne savent peut-être pas qu'ils sont pécheurs. Ils ne se reconnaissent peut-être pas pécheurs. Mais parce qu'ils jugent, parce qu'ils murmurent, leur cœur a besoin d'être purifié. Peut-être qu'ils sont aveugles sur leur péché. Mais eux aussi, ils ont besoin d'être sauvés. Alors, pour ces gens qui sont autour de Jésus, pour nous, pour moi, Jésus raconte trois paraboles. Un homme a cent brebis. Il en perd une. Tiens, moi je me suis dit, attends, cent brebis, est-ce que tu te rends compte s'il y en a une qui est perdue ? Oui, mais ce berger-là, lui, il s'est rendu compte qu'il y en a une qui est perdue. Peut-être qu'un berger ne se rendrait pas compte. Mais celui-là, il se rend compte. Il se rend compte. Il aime cette brebis. Tu es unique pour Dieu. Et Dieu, si quelque part, tu es perdu, il va te rechercher. Et comme cet homme qui se met à aller chercher partout pour retrouver, eh bien, Dieu va se mettre à notre rencontre. Et là, on découvre quelque chose. Dans cette histoire que Jésus raconte, eh bien, on découvre quelque chose du cœur du Père. Depuis le moment de la chute de l'homme, Dieu court à la rencontre. Dieu revient à la rencontre de l'homme et il hurle « Adam, où es-tu ? » « Marie-Marguerite, où es-tu ? » « Nicole, Jeannine, Denise, Jean-Louis, mettez votre prénom. Où es-tu ? » Dieu ne cesse de venir à notre rencontre. Et quand il nous a trouvés, il nous prend, il nous met tout joyeux sur ses épaules, il fait la fête. C'est la fête pour Dieu. C'est magnifique. Il y a eu un moment dans ma vie où je pensais faire partie de ces justes. Et je me disais c'est quand même injuste que Jésus y prenne cette brebis qui a été, qui a vécu n'importe quoi, qu'il la prenne, qu'il la mette sur ses épaules. Et ça me, quelque part, je trouvais ça injuste. Mais oui, parce que je pensais être juste. Je me souviens bien de ce moment-là. Mais le jour où j'ai découvert que moi aussi, j'avais ma place sur les épaules de Jésus, sur le cœur de Jésus. Quelle grâce ! Quelle grâce ! Alors, réjouissez-vous ! Voilà, parce que, eh bien, cette brebis qui était perdue, eh bien, la voilà, elle est retrouvée. Mais Jésus, Jésus, nous parle de ce berger qui va chercher jusqu'à... Ensuite, il va nous raconter l'histoire de cette femme avec ses dix drachmes prenez un exemple. Mettons, vous avez dix pièces d'or. Vous avez dix pièces d'or. Vous en perdez une. Ça a de la valeur. Je suis sûre que vous allez retourner toute la maison pour la rechercher. Eh bien, c'est comme ça que le Père du ciel vient nous rechercher. Il y a de la joie auprès des anges de Dieu. Il y a de la joie, nous dit Jésus, pour un seul pécheur qui revient. il y a de la joie. Plus que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentir ou qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Mais pour un qui revient, quelle joie dans le ciel. Et c'est la joie que l'on donne au cœur de Dieu chaque fois qu'on revient vers lui. Alors, je passe assez rapidement et puis je vais prendre la parabole de ce Père qui a deux fils. C'est magnifique. Tout à l'heure, on l'a vu sur la vidéo, mais c'est magnifique. Voilà. Jésus raconte cette histoire. Voilà. Un fils qui réclame son héritage. Et le Père donne. Et puis, ce fils, quelques jours plus tard, il s'en va. Voilà. À moi la liberté. Maintenant, je n'ai plus besoin de servir le Père. Je fais ce que je veux. C'est ma vie. Voilà. Et quelquefois, on peut être comme ça. À moi la liberté. Maintenant, j'ai de l'argent. Je peux me faire une vie belle. Je n'ai plus besoin de me mettre au service des autres. Hein ? Personne n'a plus rien à me dire. Et il va vivre une vie d'inconduite, nous dit la parole de Dieu. Il va profiter de la vie. Et puis, quand il a tout dépensé, parfois, il faut en arriver là. Hein ? Parfois, il faut en arriver à ce moment où, comme dit la parole, il y a une famine, quelque chose qui va nous faire sentir le manque, la privation. Parfois, il faut une détresse pas possible pour que tout d'un coup, pouf, on se remette, on se rappelle, on se rappelle. Et c'est beau parce que quand arrive la famine, il a beaucoup de chance, ce jeune, parce qu'il trouve du travail. Il trouve du travail. Il trouve un travail. Le travail, c'est de garder les cochons. Mais quand on sait dans le judaïsme ce que c'est qu'un cochon, c'est l'animal impur par excellence. Alors franchement, il se met à garder les cochons. Bien sûr, il a un travail, il a une chance, mais en même temps, ce n'est pas très glorieux. Mais alors, sa condition, elle est pire que celle des cochons parce que les cochons, ils ont de quoi manger. Et lui, il n'a pas, il n'a plus. Vous voyez un peu dans quelle situation il s'est mis, dans quelle galère il s'est mis, dans quelle galère parfois nous nous mettons, dans quelle galère le péché quelquefois nous entraîne. Alors, il se met à réfléchir. Ça ne doit pas être facile de se dire peut-être que je vais retourner vers le Père. Quand même, il a claqué la porte, il est parti. Mais il prend le temps de réfléchir, il prend le temps de rentrer en lui-même. Aujourd'hui, dans cette journée du pardon, prenez le temps de rentrer en vous-même. Prenez le temps de regarder votre vie. Et là, c'est une chance parce que en prenant ce temps, il se rappelle. Mais quand même, dans la maison de mon Père, il y a du pain, il y a de quoi manger. Moi, je suis en train de crever de faim ici, mais chez mon Père, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Les mercenaires qui sont là, ils ont de quoi manger. Eh bien, eh bien, même si ce chemin est humiliant, eh bien, je vais, je vais le prendre, je vais retourner chez mon Père. Et il prépare sa petite phrase là. Je vais lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Moi, je ne mérite plus que tu m'appelles ton fils. Je ne mérite plus. Et le pape François, le pape François, quelque part, disait, c'est une bien mauvaise habitude de penser qu'on mérite, de penser qu'on mérite l'amour. L'amour, ça ne se mérite pas. Pensez qu'il faut que je sois bien pour recevoir l'amour. Pensez qu'il faut que je sois fort, que je sois attrayant, que je sois beau pour que quelqu'un s'intéresse à moi. Il a dit ça le 14 juin l'an dernier. Je ne mérite plus d'être ton fils. Traite-moi comme un mercenaire. Tiens, quelle est l'image, quelle est l'image que ce fils a de son père ? Peut-être qu'il a honte. Il a honte de ce qu'il vient de vivre. Là aussi, le pape François nous dit, vous savez, la honte, c'est une vertu chrétienne. Avoir honte de notre péché. Ce fils ne connaît pas le père parce qu'il accepte de revenir en mercenaire. Enfin, il croit, c'est ce qu'il croit. Il croit que le père va revenir et puis, il va prendre cette place de mercenaire. Il s'est éloigné, il s'est coupé du père. C'est vrai que cet héritage qu'il a reçu n'existe plus. Alors, voilà, il prépare ses mots. Il ne se reconnaît pas le droit d'être fils. Il ne se reconnaît plus d'être fils. Mais, voilà, qu'il fait demi-tour, qu'il se met en route. Et regardez l'attitude du père. De loin, quand le père le voit, il a cours. Il a cours. Ce n'est pas le fils qui court. Moi, je pense qu'il n'est pas en train de courir. Je pense qu'il n'est pas en train de courir. Après ce qu'il vient de vivre, je pense qu'il n'est pas en train de courir. Mais, le père court. Il court pour le serrer, pour le prendre dans ses bras, pour le couvrir de baisers. Voyez le cœur du père. Le père est inconsolable tant que le fils n'est pas de retour. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et alors, c'est la joie, c'est la joie de ce, c'est la joie de ce père, d'avoir enfin son fils. Ça lui est égal que le fils semble peut-être le cochon. Ça lui est égal. mais il le serre dans ses bras. Il lui fait la fête. Il lui remet sa robe de baptême, cette robe toute neuve. Il lui remet l'anneau. L'anneau, c'est ce qui servait de signature. Ça veut dire qu'il lui redonne toute sa confiance. Il lui met des chaussures au pied. Il faut qu'on fasse la fête. Il était perdu, mon fils, mais voilà qu'il est retrouvé. On fait la fête. Il y a la musique. Le fils est né, lui, il est au champ. Il est au champ. Il est en train de travailler. Il est en train de servir son père. C'est quand même un bon fils. Il est là. Il sert son père. Et voilà que à son retour des champs, il est épuisé, il est fatigué. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette musique ? Qu'est-ce qui se passe là ? On ne m'a rien dit là. Peut-être qu'il est même un peu vexé parce qu'on ne lui a pas dit qu'il y avait quelque chose. Il y a de la musique là. C'est quoi ? Alors il s'informe. Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et puis on lui dit ah ben c'est son frère qui est revenu. Alors là, alors là, non, il se met en colère. Il se met en colère. Il dit mais attends, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Alors moi, je suis là tout le temps. Je travaille. Je fais tout ce qu'il faut. Comment est-ce qu'il travaille ? Est-ce qu'il est là au service du père par amour ? Ou est-ce qu'il est là par contrainte ? Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Quelles sont ses intentions profondes quand il fait ça ? Mais là, il refuse d'entrer. Il ne veut pas faire la fête. Il ne veut pas. Et nous, quelquefois, on ne veut pas. Il y a des choses qu'on ne veut pas. Ça, jamais. Regardez le père. C'est toujours le cœur du père de Dieu. Jésus raconte l'histoire. Jésus raconte cette histoire pour nous faire comprendre l'amour du cœur du père. Le père, comme il aime cet enfant, le père quitte la fête, il sort et il vient dire à ce fils, mais viens, rentre dans la fête, mais ne boude pas, mais ne reste pas comme ça. Cette fête, elle est aussi pour toi. Mais si tu dis non, il ne peut rien faire. Si tu dis non, si tu refuses d'entrer, le père ne peut rien faire. Et là, ce fils, il refuse d'entrer. Le pape François nous dit, Dieu ne se lasse jamais de venir à notre rencontre, de venir nous chercher. Il ne se lasse jamais de nous pardonner. Mais c'est nous, c'est nous qui nous lassons de demander pardon. C'est nous qui nous fatiguons de demander pardon. Oui, c'est vrai ce que ce fils a fait, ce que ce jeune enfant a fait. Oui, c'est vrai. Il a dilapidé l'héritage. Non, ce n'est pas bien. C'est vrai. Mais est-ce qu'une femme peut oublier son enfant, même si ça lui arrivait ? Dieu jamais n'oublie. Dieu jamais t'oublie. Toujours il est amour. Toujours il vient. Dieu a horreur du péché. Mais il a un cœur de miséricorde pour le pécheur. Ce fils est né. Il est invité à rentrer. Vous voyez, lui non plus ne connaît pas le cœur du Père. Même s'il est avec le Père tout le temps, il ne connaît pas. Quelquefois, nous pouvons être de bons chrétiens, aller à la messe, pratiquer, et puis ne pas connaître le cœur du Père. Tout ce qui est à moi est à toi. Mon enfant, mais mon enfant, toi, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Il faut bien faire, il faut bien fêter. parce que parce que ton frère était mort, il est revenu à la vie. Et toi, je viens te supplier d'entrer, je viens te supplier d'entrer dans la fête. Je vais terminer, je vais terminer par par vous dire au travers d'un texte cet amour de Dieu pour nous. C'est en Isaïe au chapitre 5, c'est le chant du bien-aimé pour sa vigne. Sa vigne, c'est nous, c'est chacun de nous. Mon bien-aimé avait une vigne, il la bêcha, l'épiera, planta du raisin, il fit une tour, il creusa un pressoir, il attendait de beaux raisins et elle donna des raisins sauvages. Que pouvais-je faire encore pour ma vigne que je n'ai faite ? J'espérais avoir de beaux raisins. Eh bien, la vigne du Seigneur, c'est chacun de nous. Quels fruits Dieu pourra-t-il récolter ? Quels fruits ma vigne va-t-elle donner ? Cette journée du pardon nous est donnée justement pour mettre en nous comme le dit Ézéchiel au chapitre 11, un esprit nouveau pour que notre cœur qui est parfois durci, endurci par le péché, qui est un cœur parfois de pierre, devienne un cœur de chair. Alors laissons le regard d'amour de notre Dieu nous transformer, nous renouveler. On va avoir l'occasion autant au travers du sacrement de réconciliation qu'au travers de l'adoration qui va suivre, de laisser ce regard d'amour nous rejoindre. nous avons tellement besoin d'être aidés, d'être aidés, d'être aimés aussi. Profitons de ce jour et puis de cette semaine sainte dans laquelle nous allons rentrer pour ouvrir nos cœurs à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Apprenons à accueillir cet amour, à en vivre, à le transmettre. Osons-nous placer en vérité sous le regard de notre Père, un Père qui se fait une joie de pardonner. Il nous attend. Si tu fais un pas, il en fait mille. Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime tellement le monde qu'il ne cesse de nous rechercher jusqu'à ce qu'il nous trouve. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada